Alors bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble la documentation de l'ENT, une documentation très fournie, très détaillée, en ligne, qui va vous permettre de répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. Pour cela nous avons besoin du navigateur dans lequel nous allons nous rendre. Pour accéder à cette documentation, vous tapez ENT Benelieu. Et puis par exemple foire aux questions, vous faites entrer, et ici le premier lien vous donne accès à la foire aux questions sur l'ENT Benelieu. Donc c'est la foire aux questions du débutant, vous y trouvez différentes questions. Par exemple, comment générer un mot de passe pour un parent ou simplement pour quelques élèves. Donc il suffit de faire contrôle clic par exemple sur le lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. et vous aurez la réponse ici, vous voyez, à votre question. Dans la foire aux questions également, nous avons des manuels d'utilisation. Et ces manuels sont très bien faits puisqu'ils résument, ils résument l'ensemble de ce qu'il y a à connaître pour une utilisation facilitée de l'ENT. Donc par exemple, comment est-ce que l'on fait pour ouvrir une application dans l'ENT, ou lors de sa première connexion, que va-t-il se passer. Vous voyez, il suffit de cliquer ou par exemple personnaliser sa classe ou la première séance. Donc vous voyez, je vais faire contrôle clic pour ouvrir ici. Vous voyez, la première séance, et bien il va falloir ouvrir les applications aux élèves. Ensuite, créer par exemple un raccourci sur la tablette, si c'est sur une tablette, ou alors un raccourci sur la page d'accueil pour par exemple le bureau. On a également des kits de démarrage. Ces kits de démarrage vont vous permettre, par exemple, de... Vous voyez, ici vous avez fusionné des comptes pour les parents. Et ici des kits à télécharger. Alors ce sont des petits kits à destination. Par exemple, et bien ici, des élèves, le pas à pas pour les élèves. Vous voyez, si je clique ici, et bien j'ai le résumé de ce qu'il y a à connaître pour vos élèves. Donc attention, tout n'est pas forcément à utiliser. Vous n'allez pas, par exemple, vous vous lancez directement dans j'écris un article de blog. Vous allez peut-être commencer par je me connecte, et puis je personnalise mon profil. avant de pouvoir écrire un article dans un blog. Pourquoi ? Parce qu'avant d'écrire un article dans un blog, il va falloir utiliser d'abord l'outil j'ajoute un document dans la médiathèque. Notamment si vous souhaitez que vos élèves puissent mettre des images dans les articles des blogs qu'ils vont rédiger. Alors si on résume la documentation, qu'est-ce que l'on y trouve ? Et bien on y trouve, comme dans toute bonne documentation, et bien une foire aux questions, sous forme de questions. Ensuite, et bien des manuels, qui résument l'ensemble d'une procédure ou les connaissances à connaître sur une thématique donnée. Et également des kits de démarrage, soit pour les élèves, soit pour les parents, ou même pour les enseignants. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada